Yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo behind the scene de la chaîne secondaire Behind the scene de quoi ? Du test du Sony A7 IV à Barcelone Dans quelques heures on se casse pour Barcelone pour le week-end Et ça va être un prétexte comme la dernière fois avec l'iPhone 13 Pro Pour tester le Sony A7 IV avec lequel je filme Et le 20mm que j'ai dessus Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur le 20mm qui est là dessus Vidéo qui a eu aucun succès Par moment c'est un peu démoralisant je vais pas vous mentir Vidéo qui a eu aucun succès où je vous expliquais à quoi ça correspondait 20mm A quoi ça correspondait 1.8, 2.8, tous ces F etc ces trucs chelous Bref là on prépare les affaires, on se casse à Barcelone en Tesla évidemment Ce qui donnera l'occasion de faire 2 vidéos, 3 avec celle-ci Une vidéo pour Tesla Therapy, le réseau superchargeur, c'est quoi, pourquoi, comment ça marche Et la deuxième vidéo pour la chaîne principale, le Sony A7 IV et le 20mm à Barcelone Durant un week-end Et cette vidéo là elle est tournée totalement à l'arrache C'est un behind the scenes, j'avais noté quelques petites idées sur le tableau Et il y a ensuite mon Trello là avec tous les trucs en cours etc du site Les trucs que je dois tourner ce week-end etc Donc c'est réellement un week-end détente mais un week-end chargé aussi en même temps Parce qu'il y a une chier de tournage et vous le voyez sur le bureau il y a mon ancien appareil photo Le Sony A7 III avec le 16-35 que je vais filer à ma dame et on va essayer de faire des behind the scenes Du behind the scenes, c'est un noeud cérébral en fait ce week-end Et avant de partir juste à temps j'ai reçu une carte mémoire déjà pour mettre la deuxième carte mémoire dans le Sony A7 IV Et une fibre optique de 25 mètres parce que le FOV indomptable que vous voyez ici là Cette espèce de chose voilà qui étire ses griffes C'est dit je vais lui bouffer sa fibre 10 gigas à ce petit con Donc en fait avec ses petites dents musclées je sais pas si vous le voyez mais elle m'a littéralement mangé ma fibre optique Voilà donc d'un coup alors que j'étais en train de monter une vidéo où j'avais besoin de vachement de réseau Et bien plus de réseau pourquoi parce que ben voilà le FOV a mangé Ma fibre optique donc avant de partir je vais retirer une fibre optique à l'arrache Je vais pas me faire chier à bien la placer dans tous les sens Mais ça m'oblige à retirer une fibre optique parce que ben la borne Unify là bas est éteinte Et le switch en bas est éteint aussi puisque plus rien n'y arrive en termes de data Donc on va passer ça rapidement Bon voilà la fibre est passée à l'arrache mais genre littéralement à l'arrache L'idée c'est juste d'avoir du réseau avant de partir en week-end tranquillement Et regardez comment c'est bien fait dans l'escalier derrière moi Voilà c'est très moche Evidemment là je descends parce que dans 2-2 je vais me faire engueuler parce qu'on était censé manger Pareil la fibre là passe au milieu etc Salut bébé J'en étais sûr t'as vu ma dégaine Allez là on est en nouveau en 10 gigas sur l'US Enterprise 8 PoE avec le petit lien qui remonte bien Encore une affaire qui roule La suite des opérations dans la préparation des sacs maintenant Voilà à quoi ça ressemble un Locan Il n'y a pas encore Delora aussi un petit peu là-bas il y a juste vite fait un pull Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on embarque ? Le Travel Default de Peak Design je ne vous ai pas fait de vidéo dessus C'est 35 litres là-dedans c'est juste ultra bien foutu Pourquoi ? J'ai les Air Max à l'intérieur parce qu'on va quand même pas mal marcher J'ai ensuite des petites fringues ici Une veste enfin voilà rien qu'on s'en branle Des fringues pour demain pour dimanche Caleçon, chaussettes, des affaires pour courir Donc là si jamais je peux courir en cours j'ai un t-shirt, un short Si jamais il fait froid j'ai ma tenue longue de quand il fait froid La ceinture, le bracelet pour l'Apple Watch qui me permettra de pouvoir être à l'aise sans avoir du cuir qui se barre dans tous les sens Les Pegasus 37 pour le run, donc tout ça c'est que du run Je sais les chaussures sur le lit c'est pas bien c'était juste pour vous montrer je secourais après On rentre tout ça là-dedans, on est à la limite du sac en vrai La partie course à pied il faudrait le foutre ailleurs Ça c'est mon petit pyjama, c'est un petit panzari tranquille avec deux t-shirts vim Et on arrive sur la partie tecos avec le trépied en carbone Peak Design Le Peak Design Everyday Backpack de 30 litres Je vous ai fait une review dessus complète pour voir tout ce qu'il y a dans les poches etc Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux ? Je crois pas Peut-être de la gamme Peak Design Mobile Je vous mets la review en description de cette vidéo Et vous avez également la carte qui vient de s'afficher en haut Et ensuite on a la Tech Pouch, pareil vous avez la review sur le site Je vous donne la review du Peak Design Backpack La GoPro comme disait Christophe Maé parce qu'on ne sait jamais Le Sigma 24-70 c'est avec lui, elle t'as plus te blaguez chérie Tu vas vraiment assumer ça ? Ouais ouais je vais la laisser je pense Le Sigma 24-70 c'est lui que j'aurai l'immense majorité du temps pour la partie photo Je pense parce qu'il est exceptionnel cet appareil photo, cet objectif L'iPhone 13 Pro avec la petite housse Peak Design évidemment Un filtre polarisant pour le 24-70 qui est ici Parce qu'encore une fois il doit faire beau donc je pense que je ferai des photos assez sympa Et une troisième batterie, enfin le Sony A7 Mark III Qui est l'étalon de la vidéo de ce week-end sur la chaîne principale Avec le 16-35mm F4 dessus Qui lui sera confié avec la sangle Peak Design qu'il y a là-bas à Elora Et l'idée c'est de faire du behind the scenes de moi quand je tourne prendre des photos etc Et d'avoir un boîtier toujours monté avec le 16-35mm Donc on aura des plans filmés avec ça pour montrer la qualité de la 4K classique Versus la qualité que vous êtes en train de voir de la 4K 422 absolument incroyable du Sony A7 Mark IV Et pouvoir faire des petits comparatifs peut-être de photos, je pense pas en vrai mais peut-être Mais ça me permettra surtout de faire des comparatifs vidéo Et d'avoir des vidéos, enfin de pouvoir filmer avec un full frame avec le A7 Quand je montre des trucs sur le A7 Mark IV ici Parce qu'en l'état je suis comme un con, si je veux vous montrer un boîtier je suis obligé de filmer à l'iPhone Parce que justement je peux pas vous filmer avec le boîtier Variable importante pour ce week-end c'est que macOS et iOS ne gèrent pas les RAW du Sony A7 Mark IV pour l'instant Donc je prends des photos en HEIF, ça vous le verrez dans la vidéo principale Mais je prends des photos en HEIF au lieu de JPEG, en HEIF 422 De telle sorte que j'ai une meilleure qualité que du JPEG Mais je suis pas encore au niveau du RAW et j'ai absolument aucune idée de à quoi ressemble le RAW de ce boîtier C'est très très frustrant Et dans le coffre de la voiture voilà à quoi ça ressemble Le coffre où il y a encore une fois vachement de place qui reste On vient de tourner le premier plan là où sont les superchargeurs etc Pour la première séquence du test des superchargeurs Et le support comme vous le voyez, je vous en avais parlé rapidement Le support Peak Design fonctionne admirablement bien sur la voiture Y'a pas de soucis, ça se clipse bien et le support n'a jamais bougé depuis la vidéo Donc c'est bel et bien que le premier support 3M que j'avais fixé dessus N'était pas de bonne qualité La stabilisation optique sur ce truc est absolument incroyable On est en train de faire la charge derrière de la Tesla Moi je viens de tourner un plan où je marche le long des superchargeurs etc Y'a du bruit de vent, je suis désolé Mais la stabilisation est ouf Je peux tourner en marchant Et c'est la stabilisation, je stabilise pas en post-prod C'est la stabilisation du boîtier La stabilisation 5 axes du capteur C'est juste une tuerie en réalité Donc c'est évidemment la phase supercharge Il nous reste 11 minutes pour pouvoir continuer le trajet On est à 56% Et on va peut-être pousser un petit peu plus Parce qu'il y a quand même vachement de vent Et je crois pas que le vent soit pris en considération Par Tesla pour le calcul de l'autonomie Donc on est à 56, il nous dit 11 minutes de plus J'ai aucune idée de quel pourcentage il veut qu'on soit Quoiqu'on a des superchargeurs après sur le trajet Ouais on s'en fout un petit peu Bon là effectivement ce qu'on va faire C'est qu'on va tracer tout droit à Gironne Donc à 18h52 dans une heure Comme ça on filme maintenant ici On mange un petit peu de route Et on s'arrêtera là-bas gentiment D'ici une heure ça fera se détendre les jambes Avant d'arriver ensuite à Barcelone Après avoir mis sûrement un petit peu de recharge Puis ça nous fait arriver à 12% Ça nous permettra de voir si on a besoin ou pas Et ce cadrage était effectivement absolument dégueulasse Merci beaucoup Donc on va pas faire l'arrêt à Gironne On trace directement à Barcelone Puisqu'il y a 2h de route Donc finalement on trace tout droit J'ai pas fait tous les plans que je voulais Je m'étais dit on va s'arrêter à Perpignan On fera tous les plans là-bas Pour la partie Tesla superchargeur Et en réalité compliqué Parce qu'il y a énormément de vent Je voulais prendre le deadcat pour le mettre sur le micro Ben perdu je l'ai pas pris Donc c'était très compliqué de faire des plans dehors J'ai fait quelques plans dedans Mais j'ai aucune idée de ce que ça a pu donner Donc je pense qu'on refera des plans En partant peut-être dimanche Je vais regarder ce que j'ai en arrivant à l'hôtel tout à l'heure Et en partant dimanche Peut-être qu'on refera des plans Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête entre les deux A me dire j'ai la vidéo Tesla à faire J'ai la vidéo Eh freinage d'urgence bien J'ai la vidéo Tesla à faire J'ai la vidéo Du Sony A7 Mark IV à faire Je préfère de même me consacrer vraiment Que sur celle du A7 Mark IV Pour pas me prendre la tête avec Tesla Et refaire dimanche l'autre C'est peut-être mieux de découper comme ça D'un point de vue charge mentale Et en Espagne La limitation de vitesse apparaît sur l'iPhone Pas en France L'Espagne est plus développée que la France Pour rappeler en fait Il y a vachement plus d'informations Vachement plus d'options Comme les feux rouges par exemple qui seront affichés Quand on arrivera dans Barcelone Et un truc qui est ouf Donc je suis en train de conduire C'est un peu chaud Mais il y a même les zones de pollution J'ai eu une alerte en me disant Zone de pollution dans Barcelone Et les zones de pollution sont aussi affichées Sur la carte Je trouve ça profondément oufissime Et quand je vous disais qu'on avait les feux rouges Je ne sais pas si là vous y voyez grand chose Mais c'est pareil Feux rouges Et l'avertissement de radar L'avertissement de limitation de vitesse Qui va changer après Enfin Apple Maps c'est monstrueux C'est juste qu'on n'a rien en France Alors je ne sais pas si c'est l'État français Qui transmettent pas les informations À Apple Ou si juste ces informations n'existent pas Ou si c'est Apple qui ne veut pas les mettre Je n'en sais rien Mais toujours est-il qu'ici c'est beaucoup Beaucoup trop stylé Et on arrive dans deux bornes à l'hôtel C'est le moment mini stress un petit peu Parce qu'il y a des bagnoles qui arrivent de partout Tu ne connais pas les routes Tu ne connais pas les limitations Ni les réglementations Et je ne sais pas non plus Je sors là Et je ne sais pas non plus Comment ça se passe Vis-à-vis de la recharge à l'hôtel Donc est-ce que je vais me garer dans la rue Est-ce que des petits stress sympas Quand tu arrives dans une nouvelle ville Ce qui est très cool C'est que j'ai Apple Maps d'un côté J'ai la Tesla de l'autre côté Et ça me permet d'avoir une grosse vue satellite Sur la partie Tesla Et d'avoir un peu plus de détails Sur Apple Maps de l'autre côté Pour s'y retrouver assez facilement C'est pas mal C'est quand même nécessaire d'avoir les deux C'est bon on a les clés Pour le... Enfin les clés et les cartes Pour l'hôtel Ça a été un merdier sans nom Et le parking est en souterrain Et dans ce parking en souterrain On peut brancher la voiture Sur une slow charge Donc sur une prise classique Et tout ce qu'il y a de plus standard Reste maintenant A accéder à ce parking en souterrain Au moins deux Et la chambre est au 14ème étage C'est juste n'importe quoi Et la bonne nouvelle Le mec nous a dit que c'était une charge lande Et en fait il y a une type 2 Donc avec le badge là Donc on va voir Les places sont prévues Genre pour des... Regarde Tu peux filmer là Juste ici Je me suis garé au ras du mur Pour moi c'est compliqué On est au ras du ras du ras Et devant Devant je pense que je dépasse Le genre... Ouais non pas ouf en fait Attention à la plaque Mais on dépasse quand même un petit peu Pas ouf Après l'idée C'est de venir foutre le câble Type 2 que j'ai là Clac Mais les places sont vraiment petites Ils se sont dit Les gens qui ont des électriques C'est forcément des OE Ou des trucs minus Le gros machin Et si je badge La tarjeta Iniciando Cargando Et on cargando à combien ? Putain c'est sport C'est génial On cargando à... On cargando à 32 ampères C'est une slow charge C'est comme à la maison 32 ampères C'est oufissime C'est beaucoup trop stylé Alors la place normale Dans ce parking absolument fabuleux Ça c'est pour vous C'est cadeau C'est pour moi Elle coûte 15 euros Et la place avec prise Coute 20 euros Et je pense Ce qui est énorme C'est qu'il y a des type 2 Et il y a ça Pourquoi on se brancherait là ? Alors que c'est... Bon pour info C'est du triphasé Voilà les gens qui veulent un petit peu kiffer la life Ça reste quand même du triphasé Mais il y a ça en plein milieu Alors qu'il y a des prises type 2 Trop génial Bon le deuxième plug nous a quand même pété à la gueule Donc j'ai dû bouger la voiture Pour se garer sur celui-là J'espère que lui ne sautera pas Lui il a totalement rendu la main Je ne sais pas s'il a disjoncté ou quoi que ce soit Mais dans tous les cas ça ne marche plus Là-bas ça a l'air de marcher C'est toujours du 32A Et ça c'est très 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 cool Et nous voici dans notre petit cocon Ça ressemblera donc à ça Avec une élora derrière Jeune et élégante Avec un peu le rouge Comme vous pouvez le constater C'est la collection automne-hiver Une salle de bain Voilà avec des chiottes Avec une douche Avec vous Voilà Kiffez-vous c'est le moment C'est vous Voilà vous êtes là Et un lit Un lit en 160 Un petit lit million Sympa Et normalement C'est une chambre avec du milieu Mouais Viteuf Finalement les deux prises Ont disjoncté au parking Donc je pense que en fait Les 32A Ils kiffaient pas qu'on les demande On essayait de se brancher Sur la prise du milieu Ça ne marchait pas mieux Puisque je pense que L'ensemble des trois prises Ont disjoncté Et là Élora La joue passe partout Pour nous amener Au Hard Rock Café Voilà Donc on risque d'être à la bourre Donc on est en train de marcher Un petit peu vite Moi j'ai pas de sangle Pour tenir l'appareil photo Dans une ville Que je ne connais pas Avec des chiens De gangsters Et du coup C'est Bon bah je le garde près de moi C'est vraiment le moment Où tu fais pas trop le mariole Mission réussie 21h02 On arrive dans une minute Bravo Et C'est juste ici C'est hyper bien ça je trouve C'est hyper rigide Bon les loutes Les bières viennent d'arriver Vous comprendrez que On va finir là pour ce soir Et on se reprend demain Avec le test du A7 Mark IV Qui est là Putain mais la correction De l'exposition Et ouf Je suis à contre jour en plus Et ça marche super bien Donc on se revoit demain Pour le test du A5 Mark IV Avec le 20mm Et bonne soirée à vous Bon la magie du direct Petit addendum C'est que en fait La prise sur laquelle On était branché en bas Les deux prises ont sauté Aucune des prises Type 2 n'a marché Donc on est allé à la réception En disant Bah il y a une prise de recharge Normalement Ça marche pas Je pige pas Peut-être que c'est pas prévu Pour du 32A Il faudrait que je dégrade en 16 Non non mais vous embêtez pas Le patron a une Porsche électrique Il y a une place prévue pour lui Donc le gros machin juste derrière Branchez vous là bas Vous vous serrez un petit peu Si jamais il doit venir se garer Mais il revient lundi C'est le week-end Donc pas de soucis Donc ensemble On va tester un chargeur Porsche Qui est immense Au passage immense Ça reste une prise type 2 J'ai aucune idée De la patate qu'il va y avoir dessus Donc on branche ça Comme d'habitude A l'ancienne Clac Est-ce que la voiture le détecte Est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que Est-ce que Est-ce que Il se passe un truc Ça clignote C'est vert Donc à l'intérieur A l'intérieur On devra voir C'est du triphasé en 16A On a du 11K C'est le maximum De ce qui est capable D'encaisser la Tesla En courant alternatif Triphasé 16A C'est peut-être Du 22K Même Si je dis pas de bêtises 3x16 C'est du 11K Et c'est 3x32 Qui fait du 22K Donc on est censé charger vite Et c'est confirmé ici Puisqu'en 4h20 On aura chargé de la voiture C'est beaucoup trop rapide Pour ce qu'on va faire Mais c'est très bien Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Bonjour, bienvenue Pour ce jour 2 A Barcelone Il paraît qu'on est dans le quartier De la Barcelone Et moi je fais pas vraiment confiance Au guide Qui se trouve juste ici Et qui fait un behind the scene Du behind the scene C'est un petit peu le bordel On tombe dans tous les sens On sait pas trop Qu'est-ce qu'on va faire des rushs Mais ça devrait faire quelque chose de cool Là, la vidéo est faite avec le 24mm Que je n'ai aucune raison de tenir comme ceci Je vais d'ailleurs le tenir comme ceci Comme ça, bam On gagne 10 cm Aujourd'hui on va manger là-bas Là-bas au bout Ça risque d'être quelque chose de très sympathique D'aller filmer là-bas également Et cet après-midi On va faire le test du Sony A7 Mark IV Avec le 20mm Un 8 Ou avec le 24-70 Qu'il y a dessus La difficulté se résume à être Elora Qui doit filmer une chier De behind the scene Un petit peu tout le temps Qui doit faire des photos Etc Pour que je puisse alimenter La vidéo du Sony A7 Mark IV Avec les behind the scene Que elle va filmer En mode plan de coupe Parce qu'il va y avoir plein de moments Comme celui-ci Où je vais vous raconter des trucs Dans le test final Et il faudra bien Qu'il y ait des plans de coupe par dessus Sinon c'est relou En parlant de plan de coupe Je peux vous dire que la vue de l'hôtel Par exemple Elle était absolument splendide ce matin On s'est levé un petit peu tard Sur les coups de 9h Quelque chose comme ça Et le soleil se levant tard Et bien on avait encore une vue rasante Sur Barcelone C'était quand même très très sympathique Et suite à ça Moi j'ai attaqué le montage des photos Et des vidéos Et ça m'a permis de constater Que le format HEIF Enregistré par le Sony A7 Mark IV Est vraiment très très bien La qualité est vraiment cool Les vidéos également La qualité des vidéos est bluffante La stabilisation est dingue Puisque là encore une fois Je suis en train de marcher Donc j'ai le 24-70 Qui lui stabilise Plus le boîtier qui lui stabilise Plus le steady shot actif du boîtier C'est incroyable Et d'ailleurs Ça me donne l'occasion De vous faire un petit moment Inception Dans ce plan de coupe là Et ça c'est un behind de sign Du behind de sign Que je suis en train de faire là Puisque ça C'est censé être un plan de coupe De quand on va marcher dans la rue Tout à l'heure En mode Hey on est dans la rue Et tout s'est bien passé Regardez la vue ce matin Donc on mettra le plan de coupe De tout à l'heure Et j'ai commencé à traiter les photos Etc Je voulais faire un plan Un peu plus lent En mode Je traite les photos Regardez comment je travaille dur Le matin Ainsi que les vidéos Oh là là Qu'est-ce que Lokane Il travaille dur Et en fait ça va être chiant Donc je vais juste parler dans la rue Tout à l'heure Quand on aura cherché le petit déjeuner Et je voulais mettre ce plan là Avec du coup Le A7 Mark IV Qui filme là Et c'est révolutionnaire Le fait d'avoir Un écran qui tilte Comme ça déjà Et l'écran est tactile Et tu peux choisir le point de focus Avec un AF tracking C'est-à-dire que Quand je l'ai installé là Je rigole tout seul Parce que c'est un truc Qui me prenait des dizaines de minutes avant Et qui maintenant se fait en un clic Quand je l'ai installé Je fais le cadrage Qui me plaît à peu près un petit peu Je viens toucher L'écran du MacBook Pro Sur l'écran du A7 Donc du coup Quand je bouge le MacBook Pro maintenant Le focus suit le MacBook Pro C'est juste trop génial Et j'ai juste à faire attention Que mon plan Il soit à peu près cool Et le focus il est toujours là Peu importe ce que j'affiche dessus Peu importe ce que j'affiche dessus Peu importe ce que j'affiche dessus Le focus sera toujours dessus Et ça c'est C'est juste oufissime en fait Donc ce plan de coupe Du plan de coupe Est fini Là encore une fois On va se balader tranquillement Faire des petits rushs pour vous tranquillement Et en début d'après-midi L'après-midi sera dédié au test du Sony A7 Mark IV Parce que sinon en réalité Je passe mon temps à faire Des vidéos A me dire Ah mon dieu Quand est-ce que je tourne Quand est-ce que je fais des trucs etc Alors qu'il suffit de cloisonner un petit peu Donc j'ai fait mes petits rushs J'ai pas fait mes petits rushs pardon J'ai planifié un petit peu Les textes que je devais caler Dans le test du Sony A7 Mark IV Et c'est cet après-midi Qu'on fera les trucs comme ça Ce matin je suis détendu Pour pouvoir faire Bah différentes vidéos pour vous J'espère que le micro sature pas trop Et différentes photos également Pour moi Pour nous Parce que bah on est quand même là Pour souffler un petit peu Et vous vous dites peut-être Ouais mais le can Quand est-ce qu'on apprend des choses Dans cette vidéo Bon bah ok voilà C'est bon Tu veux des trucs ? Voilà ça derrière En haut du piqué Là c'est pas juste un gars Qui te montre Le musée le plus proche Ou c'est pas un employé De l'office du tourisme C'est Christophe Christophe Colomb Qui montre les Amériques Qui sont là-bas Bon je suis pas sûr Que ça soit vraiment par là-bas Mais il les montre en tout cas La petite plaque là Qui a sous le Pile quand il y a les voitures caries C'est bien La petite plaque Qui a dessous les appareils photos Elle sert à venir sur Le Peak Design ici Sur cette petite plaque ici Pour venir transporter L'appareil comme ceci Et ça c'est super cool Ensuite dans l'écosystème Peak Design On a un nouveau sein Qui permet de venir transporter L'appareil photo Facilement Je le sors de là Avec une sangle Avec ce que tu veux En mode Je trimballe mon petit appareil photo Etc Ça c'est cool Et j'ai commandé encore Une petite sangle Un petit bracelet Qui vient là Pour venir l'accrocher Avec une seule Une seule encore De Peak Design Venir l'accrocher là Et pouvoir le lâcher Quand tu marches Sereinement Le soulager un petit peu Du moins Et ne pas avoir de risque D'arrachement Tu peux monter Et ne pas avoir de risque D'arrachement Quand Si jamais il y a quelqu'un Qui décide de m'arracher Justement L'appareil photo Pendant que je le transporte A la même Et ça c'est plutôt pas mal Je suis très très fan C'est vraiment La famille Peak Design Sony Qui part en vacances A Barcelone Parce qu'on a Tout l'écosystème Peak Design Et même après Pour la partie téléphone Ça pourrait être stylé D'avoir ce petit truc là Enfin bref Très très fan Très très fan De cet écosystème Et très très fan Des appareils photo Sony Vous l'avez bien compris Tu vois ça Ça c'est bon Voilà Ah attends Je vais faire une photo N'arrête pas Oui Et c'est après Trois heures D'interruptions Cinématographiques Que nous sortons Du restaurant Qui s'appelle Comment d'ailleurs Je sais même Bon c'était bien En tout cas C'était bien Invité par un ami D'enfance Qui a des bureaux Sur Barcelone Nous ne dirons que ça Et c'était un moment Absolument fabuleux Parce que je le vois Peu souvent Une ou deux fois par an Et voilà Le hasard faisant bien Les choses On s'est retrouvé là Donc là maintenant Il s'agit D'aller tourner la vidéo Du Asset Mark IV Confidence J'ai pas envie Voilà Très clairement J'ai pas envie Parce que ça va être compliqué Parce qu'elle est pas scriptée Parce que je sais pas Ce que je dois dire dedans Et qu'il faut tourner Les behind the scenes Avec l'autre appareil photo En même temps Qu'on va tourner Avec le premier Bref Ça s'annonce Un challenge Et je rebascule Sur mon petit 20 mm Parce que c'est quand même Nettement plus facile De tourner avec ça C'est plus léger Et l'angle est plus grand On a tourné Quelques petits plans Ici Avec Jabba le Hut Et là on file sur Je sais plus où On file à la place d'Espania C'est ça ? Oui c'est ça Place d'Espania Donc on file à la place d'Espania Pour tourner L'entièreté ou presque De cette vidéo Puisque là Les plans fixes Ont été tournés Vous les verrez Dans la review La review est évidemment Dans la description De cette vidéo Et on arrive du coup A cette fameuse Je me suis oublié le nom Totalement Place d'Espania Où on va tourner Cette espèce de plan Mais on manque De plans de coupe Un petit peu Donc en fait Fait un plan de coupe Que vous allez voir dans la vidéo Que Laura Est en train de filmer Ici gentiment Nous c'est censé être à droite Mais pour les besoins Du plan de coupe Je vais faire comme si Je continuais un petit peu Et que j'expliquais plein de choses Avec mes bras Parce que c'est super important D'être très actif Et voilà Et ça vous le verrez Plus tard Est-ce qu'avec un soleil Comme ça La vidéo ne va pas être Incroyable C'est absolument pas fait exprès C'est juste qu'on a Beaucoup trop traîné Au restaurant Mais avec un soleil Comme ça Une lumière un petit peu Un peu jaune Oulolololo Ça promet de faire des trucs Là c'est un vrai test de stabilisation Ça promet de faire des trucs Vraiment vraiment cool Bon on allait tourner Au pied du bâtiment là bas Mais on a un souci majeur C'est que Il y a Georges Qui est venu avec son synthé Et Laurent me disait Qu'il était déjà là Il y a 10 ans Quand il était venu Et en fait le souci C'est qu'il y a des gens Qui sont en bas des marches Et qui kiffent la jolie vue Qui est là en fait Tout simplement Et l'autre Il se fout juste en bas Avec sa grosse enceinte Parce qu'il croit Qu'il a un public pour lui Alors que les gens Ils sont venus kiffer la vue Au calme Ils ont Georges Qui se pointe avec son synthé Pour jouer le Titanic Donc on fuit Georges Alors que la vue Elle était incroyable en bas Et on cherche notre spot Pour pouvoir tourner la vidéo Après quand je regarde Ce qu'il y a là Ça rend quand même Globalement pas mal Alors qu'il y a des gens Qui dansent Putain mais j'arriverai pas A la faire cette vidéo Là je sais pas si vous voyez Derrière moi Je pense que vous voyez rien Et je pense que le plan Le plan il peut se faire Par ici en fait Ça peut être Je suis un peu déprimé Bon là je pense que Derrière Pour une introduction Ça devrait être un truc Un truc pas trop mal Bon il commence quand même A faire un petit peu frais Parce que la fraîcheur tombe Comme disent les vieux Et je sais pas du tout Où j'en suis D'un point de vue plan Il me manque sûrement des choses Pour faire cette vidéo Le vlog va être vachement mieux Que la vidéo sur la chaîne principale Et en fait C'est compliqué quand même Compliqué parce qu'il y a Plein de trucs Qui sont réellement Ouffissimes dans ce asset Et pour autant Les présenter dans une vidéo J'en chie En fait C'est compliqué Voilà Tous les plans sont tournés Et je garantis absolument Pas le résultat Sur la chaîne principale Je pense pas que ça sera Une bonne vidéo Très clairement Mais la vidéo étant déjà sortie Vous avez le lien dans la description Donc n'hésitez pas à me dire Ce que réellement Vous en avez pensé Et si vous l'avez pas encore vu Bah là il jette un petit coup d'oeil Je suis vraiment à contre-jour Là c'est pas ouf Donc on va filmer comme ça Ça fait un truc tellement intellectuel Et du coup Une heure de marche Pour entrer à l'hôtel Donc on s'est dit Bah go bichon On marche pour entrer à l'hôtel Déjà que d'habitude Je passe pour un con A filmer dans la rue Là avec le bras en l'air J'aime autant vous dire Que je passe vraiment Pour un con Avec le bras vers le haut Pendant que je filme Jeune Jean Un constat s'impose Dans ce vlog Déjà nous sommes le troisième jour De tournage Entre guillemets Sur Barcelone De détente De profitage De tout ça Avec un contre-jour Mais ça c'est stylé Parce que voilà Il fait de style Tout ça Tout ça Le souci Le constat qui s'impose C'est que je ne suis pas organisé Je vais mettre comme ça quand même Le souci c'est que je ne suis pas organisé Donc en réalité Tous les plans de coupe Qu'on a fait Le tournage qu'on a essayé de faire hier Du Sony A7 Mark IV Bah non En fait Hier soir on est rentré Totalement défoncé Parce que moi je me suis pris la tête Toute la journée A savoir où c'est qu'il fallait tourner Etc On a vraiment beaucoup marché Aussi on a fait 14 kilomètres Hier à pied On a traversé Barcelone Dans tout le sens de sa longueur Et le souci qu'il y a aujourd'hui C'est que Les rushes qu'on a Franchement Ils ne sont pas ouf ouf Pour faire une vidéo Sur le A7 Mark IV C'est vraiment pas engageant Donc là on va prendre Notre petit déjeuner le matin On va rentrer à la maison Durant On va partager le trajet un petit peu Et durant le temps où elle aura conduit Bah moi je vais écrire l'article en fait Et je vais réellement organiser ce truc là Parce que sans écrire un article Ça marche pour un vlog de faire à l'arrache Sur Tesla Therapy c'est organisé Et c'est facile Et sur la chaîne principale Il faudrait que ça soit organisé aussi Pour gagner du temps sur ces trucs là Parce que sinon c'est le montage Qui prend énormément de temps Et surtout là il me manque des trucs dans mon montage Il est pas intéressant Même moi je ne regarderai pas ma propre vidéo Donc l'idée c'est d'écrire l'article En remontant sur Toulouse Pour avoir de quoi tourner proprement En arrivant à Toulouse Et à utiliser toujours les plans de coupe Qu'on a tourné ce week-end avec Elora Parce que les plans de coupe sont vraiment cool Mais l'histoire à raconter La partie narration en fait Non elle est pas ouf Il y aura quelques petits moments Qui perceront dans la vidéo finale Mais ça sera juste quelques petits moments Et c'est ça le vrai apprentissage du week-end Déjà de tenir ta caméra plus haute Le can c'est quand même vachement plus sympa Quand tu fais des vidéos Et de s'organiser en fait D'organiser réellement les vidéos Un vlog ça peut passer encore que Mais ça serait On gagnerait à avoir des vlogs plus courts Plus concis Et plus Enfin bon bref Plus quelque chose Il manque un truc je pense Sur les vlogs N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires S'il y a des trucs qui vous dérangent Et que vous arrivez à les identifier Bah ça serait cool Mais sur la chaîne principale Et Tesla Therapy Il faut écrire l'article avant Parce que sinon ça ne se passe pas bien Sinon ça met 1000 ans Et c'est pas sérieux en fait Il nous reste juste à passer sur un superchargeur Pour conclure la vidéo de Tesla Therapy Sur le casque un superchargeur etc Pareil je vous mets le lien dans la description Merci à tous et toutes et tous De nous avoir suivis Durant ce vlog Sûrement beaucoup trop long Une fois de plus Ça sera sujet à amélioration Vous l'avez bien compris Et il nous reste juste à vous donner rendez-vous Dans la prochaine vidéo On va essayer de tenir un rythme hebdomadaire Ça devrait être sympathique Ciao ciao